Ok, donc aujourd'hui on va continuer sur la question de la compilation de logiciels. L'objectif c'est que quand on avait vu la dernière fois, on avait vu rapidement comment faire la compilation. Donc on avait téléchargé, on avait fait le configure, make, make install. Donc le configure qui faisait la validation des prérequis pour faire l'installation. On s'était rendu compte qu'il manquait deux librairies, en fait les headers, les .h et les librairies de compilation. Donc on avait été obligé d'installer anchors et anchors5w-dev, donc les paquets de développement, pour être en mesure de compiler H-TOP pour réussir à avoir l'installation. Donc on avait vu que la partie la plus dure, ça reste dans la partie configure, où il fait la validation des différentes librairies. Par la suite le make, et normalement devrait bien passer, vu que l'ensemble de la configuration, l'ensemble des dépendances a été validé lors du configure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer, voir un petit peu plus en détail, qu'est-ce qui fait l'opération du configure. Et on va voir aussi comment on pourrait jouer avec les différentes librairies, le positionnement d'installation, etc. Donc si on regarde, je vais encore reprendre H-TOP comme exemple, et on va travailler encore autour de ça. Donc si on regarde le fichier configure, comme on voit à l'écran, on voit que c'est un shell script, donc classique, et en fait il fait 14966 lignes. Donc si on est au niveau pur, c'est ce qui est énorme. Et c'est bien entendu, la personne qui a développé H-TOP n'a pas créé le fichier configure à la main, elle a créé les 14600 quelques lignes, 900 quelques lignes. Il y a des systèmes qui s'appellent AutoMake, AutoConf, qui permet de générer ces fichiers de configure. Je ne pense pas que vous serez amené à créer, à utiliser ces systèmes-là pour créer des fichiers configure. Donc je vais juste surtout en nommer et vous renvoyer vers les différentes adresses-là, si vous avez envie de lire plus en détail comment ça fonctionne à l'intérieur. Mais c'était surtout pour en faire mention. Comment ça fonctionne le AutoMake, AutoConf ? Si je reprends encore H-TOP, Il prend un config, configure.ac, c'est ça. AutoConf, AC pour AutoConf. Et ce fichier-là, il est quand même volumineux, 145 lignes. Et dedans, il y a l'ensemble des instructions, des requis qu'il va falloir avoir, différentes variables qui vont permettre de générer après le fichier de configure approprié. Est-ce que c'est lisible pour nous ou non ? Peu importe, quand on est rendu à devoir l'utiliser, on va chercher l'information. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent un existant, puis ils rajoutent les différents requis qu'ils vont avoir besoin pour leur logiciel. Je ne voulais pas rentrer dans le détail, je voulais juste surtout en faire mention, de voir ce processus-là, comment il se réalise. Ce que je voulais vraiment montrer, c'était la partie du help, du configure, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, les modifications, lorsqu'on l'a compilé. Parce que quand on l'a compilé la dernière fois, on a juste fait .configure, il a fait son travail, et c'est tout. On n'est pas allé plus loin, on n'a pas donné de spécificité au niveau de la configuration du configure. Si on regarde le configure help, c'est exactement la même chose que ce que j'ai mis sur le site web. Donc on a l'ensemble du donné, et ça se divise en deux parties. Tu as une partie qui est commune, qu'on va retrouver pas mal tous les logiciels qu'on va installer avec le configure. Ils vont avoir la première partie. La partie, le quite, le help, je vais juste passer principalement, cette partie-là, où on va voir la définition de où il va installer le logiciel. Là, j'ai le préfixe dedans ? Non, je n'ai pas mis le préfixe. Hop, excusez. Donc on avait vu que quand j'avais installé H-top par la suite, il s'était retrouvé dans USR, local, bin, puis il y avait le H-top qui était présent. Pourquoi ? C'est que par défaut, le préfixe qui va être utilisé pour l'installation, c'est USR local. Donc on va voir. Dès qu'on va faire, si on fait juste .configure, il va dire, ok, je vais l'installer dans USR local, le logiciel. On peut définir, lui dire de l'installer ailleurs. Je pourrais lui dire, installe-le dans TMP, par exemple, ou peu importe, le lieu où je veux l'avoir. Par la suite, on voit, si je prends le configure, j'ai aussi possibilité de définir où il va installer les logiciels binaires. Là, si on regarde encore, ce qui est entre crochets, c'est la valeur qui est par défaut. Donc, on voit, il va prendre le préfixe et il va rajouter bin. Donc, effectivement, vu que mon préfixe, c'était USR local, H-top s'est retrouvé dans USR local bin H-top. La documentation pour le man page, c'est peut-être un petit peu plus bas. Local set, non, ok, il n'est pas là. Les librairies, où je pourrais avoir le libdir, le répertoire de librairie, il va être dans lib, slash lib. Donc, je vais avoir l'ensemble des fichiers qui vont se retrouver comparativement au préfixe et avec les différents répertoires. Encore là, et c'est déconseillé, je ne vais pas commencer à mettre le binaire dans USR local, le librairie dans USR, dans lib, dans juste slash lib. C'est assez rare qu'on va être amené à modifier le fine-tuning des directories d'installation. Je vais juste en mentionner pourquoi, juste pour qu'on le voit et qu'on soit en mesure de au moins le comprendre cette réalité. Ok ? On va faire un exemple. On se rappelle que lorsque j'avais fait l'installation de de H-TOP, il m'avait dit d'installer libcurse W. Aujourd'hui, si je fais install, screen, je vais faire reinstall, non, ce n'est pas lui que je veux, je vais supprimer celui-là. Ok ? Je vais supprimer la librairie anchorsw5-dev. Pourquoi est-ce que je veux qu'on fasse c'est que je vais compiler cette librairie. Ok ? C'est juste pour faire l'exercice. Donc, je l'enlève. Ok ? Oui, enlève-le. Je l'enlève juste le package de développement. Je vais revenir. Si je refais le configure à ce moment-ci, il doit être un petit peu long, je vais avoir l'erreur. Je vais le laisser tourner. Ok ? Ce que je vais faire, c'est que mon objectif, ça va être d'installer la librairie. Je vais installer la lib&curse. au lieu qu'un soit installé, je ne vais pas l'installer avec les packages, mais je vais l'installer dans mon home. En home, admuser, et je vais faire un répertoire qui va être apps, par exemple, où je vais installer toutes mes applications à l'intérieur. Ok ? Donc, si je reviens, bon, le configure, il n'a pas fini. Je vais aller chercher GNU&CURSE. Pourtant, j'avais déjà dû le télécharger. Je vais voir. Je m'étais dit que... je ne le vois pas. Bon, le configure, c'est fini. Vu que j'ai enlevé la librairie, évidemment, je retrouve la même erreur de message que j'avais. Juste regarder. Je pensais que je l'avais téléchargé. FTP, je vais aller chercher N-CURSE. Copier link location. Je le télécharge. Donc, je le récupère avec W-GET, le targé Z. J'étais certain de l'avoir fait pour économiser justement du temps. Ce n'est pas grave. Ok. Je décompresse. Parfait. Je vais créer mon répertoire Home ADM User Apps dans mon répertoire personnel pour pouvoir faire l'installation. Donc, ça va être l'équivalent de mon user local. Parfait. Je vais aller dans N-CURSE. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rouler le Configure. Mais cette fois-ci, on peut faire le Help, d'ailleurs. Je vais faire un grep préfixe pour qu'on voit. Donc, je vais ajouter deux lignes après. Donc, on voit. Il ne l'a même pas écrit cette fois-ci. Attends, je ne le vois pas. Oui, ici, il est là. Donc, par défaut, bien évidemment, comme majoritairement, le préfixe va être dans USR local. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire ton préfixe, au lieu de l'installer, préfixe, installe ça dans Home ADM User Apps. Donc là, pour faire le Anchors, il va faire l'ensemble de la validation du Configure, comme il avait fait pour le Hashtop, donc pas de différence là-dessus. Il valise qu'il y a bien un compilateur, que l'ensemble des librairies sont bien là. Donc, il fait vraiment le check-up du système pour pouvoir accueillir est-ce que je vais pouvoir le compiler, est-ce que je vais pouvoir l'installer. On va le laisser rouler. Donc, comme on peut voir, c'est vraiment granulaire la disposition que je peux installer l'ensemble de mes fichiers, de mes répertoires. Est-ce que c'est pertinent ? À notre niveau, non, pas vraiment, parce que c'est assez rare qu'on va définir comme ça, mais ça peut être intéressant, c'est tout l'avantage de Linux et cette maniabilité qu'on va pouvoir manipuler et configurer vraiment finement ce qu'on a besoin. Donc, tout ça, c'est les parties qui sont communes. Bon, pourquoi ? Parce que, aussi, les builds, les hosts, les targets, pourquoi est-ce que je pourrais compiler, par exemple, je suis sur une machine 64 bits, mais je compile pour une 32 bits. Donc, je pourrais choisir un type d'architecture différent. Bien entendu, il faut que mon système soit compatible, donc j'ai quand même des limitations qui sont présentes. j'avoue que moi, je n'ai jamais vraiment utilisé ça, j'ai toujours utilisé une machine avec la bonne architecture pour compiler. C'était toujours plus simple, mais encore là, dans la théorie, c'est bon. Donc, je reviens au Anchor, je suis obligé de faire ça un petit peu, de sauter de l'un à l'autre, parce que vu que la machine n'est pas très puissante, il faut que je lance la compilation en background. Donc, le Configure est bien sorti sans problème, encore une fois, on peut le voir avec le code d'erreur de retour qui est bien à zéro. On voit que tout s'est bien fait, il a créé aussi les Makefiles, et là, je vais faire le Make pour qu'il fasse la compilation. Donc là, il va convertir les points C et les points H. Donc, si je reviens à la section spécifique à l'application, donc Optional Features, là, c'est vraiment propre à H-Top, puisque le point Configure qui est là, c'est H-Top, et là, en fait, je peux choisir des fonctionnalités que je vais vouloir avoir pour H-Top. Par défaut, tout est à On, ou sinon, ils vont le dire que, comme là, ici, Unable Share Library Default à No, sinon, tout ça, ça va être à On, donc, je peux choisir d'activer ou désactiver des Features. Si je prends, par exemple, le cas de OpenVZ, OpenVZ, ça me permet d'avoir, c'est un petit peu comme l'équivalent de machine virtuelle, mais c'est juste que j'ai un kernel, j'ai le kernel qui roule et tous les autres mini-serveurs, si on peut dire, partagent le même kernel, partagent la même VM et c'est CH routé, ils sont limités dans un conteneur. Donc, c'est simili-VM, ils ne sont pas autonomes au niveau du hardware, mais c'est des containers, des systèmes d'exploitation complètement isolés qui partagent les ressources, le kernel, différentes choses comme ça. Donc, ici, je reprends OpenVZ, par défaut, H-TOP, Unable OpenVZ pour le support à l'intérieur. Donc, lorsqu'il va faire la compilation, il va essayer de faire la compilation avec l'ensemble des librairies pour OpenVZ, qui vont être présents, vu qu'il n'y a pas de librairie spéciale dans le cas présent, il va pouvoir le faire sans problème. Si, imaginons, je voulais désactiver OpenVZ. Moi, je ne veux pas qu'il soit là. Pourquoi ? Parce que, un, je ne vois pas l'intérêt, deux, parce que je ne veux pas que ce feature-là soit disponible. Si quelqu'un utilise OpenVZ, il ne pourra pas utiliser H-TOP avec. Je veux carrément être sûr de le bloquer au niveau de la racine. ici, ici, on peut voir, c'est écrit «-disable features ». En fait, je pourrais mettre «-disable openvz ». Donc, je désactiverai la fonctionnalité. L'autre option, c'est que je pourrais mettre «-unable openvz » égale « no ». Donc, les deux valeurs sont bonnes. C'est deux façons de l'écrire différentes, mais équivalentes. Donc là, ils ont tous des «-features », puis ça, c'est des «-packages ». Donc, «-use gnu-ld ». Par défaut, c'est «-no ». Je pourrais l'activer aussi. Ça, c'est vraiment propre au logiciel qu'on installe. Ça va varier de l'un à l'autre. Je pense que j'ai mis d'ailleurs celui-là de «-screen ». Ouais. Ici, on voit, c'est la même chose, le «-configure ». J'ai enlevé la partie «-commun ». Et là, on voit, on fait «-screen », le logiciel qui permet d'avoir des écrans multiples lorsqu'on fait une connexion à SSH. Et là, en fait, j'ai vu les «-features » et les «-packages » ne sont pas les mêmes. Donc, c'était vraiment juste pour faire une démonstration de la différence. Mais, c'est toujours dans «-optional features » «-optional package » qu'on va retrouver cette information. Tout ça, en fait, quand quelqu'un fait le package «-stop » pour «-ubuntu » ou «-santo OS », ils vont compiler, ils vont devoir mettre des options qui vont être présentes. C'est juste que c'est transparent pour nous, c'est que le mainteneur, le gars qui a fait le package pour la distribution, il a décidé que c'était cette liste de «-features » qui va être présente. Et c'est là que ça peut arriver qu'il te manque un «-features » pour ta distribution, pour ton besoin. Si je regarde, il est toujours en train de compiler. Ça m'enchante. J'espère qu'il... OK. Donc, ici. D'ailleurs, on le voit aussi, lorsque j'ai l'erreur pour la compilation du «-ncurse w », il me propose de faire le «-disable unicode ». Donc, on le voit bien, vu que je ne l'ai pas, il me propose de changer la fonctionnalité ou alors, nous, on avait installé le package «-ncurse w-dev » pour pouvoir avoir la fonctionnalité. Donc, par défaut, il l'avait activé. Sinon, je l'aurais désactivé. Bien entendu, «-unable-unicode » égale «-no » aurait aussi bien fonctionné. Et là, j'espère... Yes ! C'est terminé. Donc là, il a fini de compiler. C'était la petite explication en plus qu'il fallait. Donc là, je vais installer le logiciel. On se rappelle où j'ai installé. Vu que j'ai dit que le préfixe était «-home-adm-user-app », je n'ai pas besoin de faire le sudo. Quand on avait fait le «-make-install » sur «-stop », j'avais dû dire «-sudo-make-install ». Pourquoi ? Parce que «-adm-user » quand il essaie d'écrire dans «-usa-local », il n'a pas le droit vu que c'est un utilisateur «-lambda », un simple utilisateur. Donc, j'avais dû utiliser «-sudo » pour qu'il soit en route, donc «-super-administrateur » pour pouvoir écrire dedans. Là, vu que j'écris dans «-home-adm-apps », c'est mon répertoire à moi, je n'ai pas besoin de faire la commande «-sudo » pour faire l'installation parce que c'est répertoire à moi, j'ai déjà le droit. On peut le voir d'ailleurs très clairement. «-usr-local », si je liste, «-root-root », le «-owner » qui a le droit d'écrire, «-read-write-execute », il n'y a que le «-root » qui a le droit d'écrire à l'intérieur de ce répertoire. Si je fais la même commande de «-home-adm-user-apps », on voit bien que j'ai bien le droit d'écrire à l'intérieur de ce répertoire. Si on regarde aujourd'hui, il est vide. Je fais l'installation de «-and-curse » et là, il va copier l'ensemble des fichiers qu'il a compilés, donc l'ensemble de l'applicatif à l'intérieur de «-home-adm-user-apps ». Encore là, on voit bien que le nom peut être totalement arbitraire. J'aurais pu le mettre n'importe où où j'ai le droit d'écrire et d'installer. On le voit passer, les targes des aides, les alias qu'il va mettre à ce moment-là. Ça ne sera pas bien lent. Là, mon objectif, en fait, ce que je veux faire, c'est que j'ai «-stop » que je veux installer et j'ai «-stop » que je vais installer et «-stop » a une dépendance sur «-lib-and-curse-w ». Et j'ai décidé de ne pas installer le package. Ou alors, peut-être que je n'ai pas les droits d'installer le package. Peut-être que je suis un utilisateur régulier et que je n'ai pas le droit de faire «-apt-get-install ». Comme quand on loue un serveur sur le net et parfois en a-s-sh. Et il y a ainsi un compilateur. Là, je me dis «-ok, je n'ai pas le droit ou je ne peux pas installer un package, pas de problème, j'ai téléchargé, j'ai installé via compilation «-and-curse-w ». Et je l'ai installé dans mon home. Parce que j'ai le droit d'écrire «-the-apps ». Si je l'avais installé avec le système de package, dans ces cas-là, il aurait été installé dans «-usr ». Donc là, je l'ai installé «-and-curse ». «-and-curse-w » il est présent maintenant. Si je refais mon «-l » dans «-apps », il a créé le «-b » il a écrit le «-include », le «-share ». Si je regarde dans «-include », «-and-curse-w » tout est là, tout est bien présent, les points «-h », toutes les utilitaires pour faire la compilation sont là. Je vais retourner dans «-h-top » et je vais refaire mon «-configure ». Est-ce qu'il va aller vérifier ? C'est ça la question. Parce que là, en fait, il n'est pas installé dans «-usr », mais je l'ai installé dans mon «-home directory ». Est-ce que «-h-top » Là, on a l'impression que c'est super long ce qu'il fait, mais normalement sur une machine puissante, ça va quand même un peu plus vite. Mais est-ce que «-h-top » ou est-ce que du moins le «-configure » va chercher dans l'ensemble du système d'exploitation si le fichier «-and-curse » est présent ? Comment il fait ? Ah, ben, pas de bol. Donc on voit bien que «-h-top » ou du moins le «-configure » je ne devrais pas dire «-h-top » donc l'utilité de configuration ne va pas rechercher sur l'ensemble du système d'exploitation. Lui, il va se limiter à «-usr », «-usr-local », donc les éléments classiques, si on peut dire, où il va retrouver. Donc là, par contre, moi, je sais que «-e-banker » il est disponible dans «-home ADM User Apps ». Quand j'ai montré dans le «-configure » avec le «-features » «-unable Unicode » j'avais dit on peut mettre ça «-yes » on peut mettre ça «-no » mais je peux aussi spécifier où est installée la librairie qu'il manque. Donc, au lieu de mettre «-yes » ou «-no » je vais lui dire «-regarde dans ADM User Apps si tu peux trouver cette information. je vais faire «-and-true » Et là, à ce moment-là, pour la librairie Anchors, pas pour tous les autres, tous les autres, il va continuer quoi ? Pour les autres, il va continuer à chercher dans «-usr » il va continuer à chercher dans «-usr local » mais spécifiquement pour le Unicode il va regarder à l'intérieur de «-home » «-adm-user-apps » C'est long mais là, il est en train de finaliser «-creating statute » «-creating make file » Et voilà. Donc là, il a fini et encore une fois pas d'erreur de «-configure » Donc là, il a trouvé le package il a trouvé les librairies qu'il était en recherche Et là, je vais pouvoir faire mon make et la compilation va très bien marcher Ce moment-là, il va prendre l'information qui a été trouvée On va le faire pour faire travailler un petit peu la machine Je vais le mettre en background Il me met quand même On voit bien Je vais juste Je vais laisser rouler de l'autre côté On va revenir à cette partie des SSH bientôt Comment compiler SSH Puis passer quelques arguments agréables Ah mais il a déjà fini Le mec, il est déjà fini Et là, si je reprends mon H-top Le fichier H-top a bien été modifié il y a quelques instants Et là, mon H-top marche très bien Je peux tu faire On ne le voit pas Ok Donc c'est intéressant de voir que je peux moi-même si je n'ai pas les droits d'installer un logiciel les différentes librairies que le logiciel il a besoin Je peux tout compiler à côté et me faire un mini-repository un nouveau petit système d'exploitation En fait, je peux tout compiler à côté et lui dire de linker les différentes dépendances au fur et à mesure avec les logiciels que je vais installer Le H-top j'aurais pu très bien lui dire dans le configure si je reprends mon configure je vais lui dire utilise donc le anchor qui est dans home adm user apps et installe-toi dans home adm user apps Donc là, au lieu de s'installer dans usr local je vais aussi l'installer dans home adm apps Mettons que je n'aurais pas le droit je serais un usur et on ne veut pas me donner le root ou le sudo je peux tout compiler à côté c'est sûr que ça va prendre plus de temps mais tranquillement pas vite si on m'a donné un compilateur je devrais réussir avec beaucoup d'efforts et beaucoup de temps compiler tout ce que j'ai envie d'avoir peu importe si j'ai le droit d'installer des logiciels ou non C'est sûr que ça prend plus de motivation Oui, à ce moment là si mon usager est supprimé ou que quelqu'un l'admin il s'en rend compte et supprime mon home adm user apps j'ai plus qu'à recommencer Par contre ça, ça veut dire aussi que si je prends un hébergeur web à 10$ sur le net et qu'il me donne SSH et que je me rends compte que j'ai un compilateur dessus même s'il ne m'offre pas l'ensemble des logiciels que j'ai besoin je peux compiler au fur et à mesure Après, il faut voir les règlements de l'hébergeur il y en a qui diront non, tu ne peux pas le faire ça mais techniquement parlant c'est tout à fait possible Make Install et là il va installer tout ça dans home adm user apps bin et là j'ai tout ce qui est de anchors plus le hash top qui est là là mon problème si je fais un wish hash top il continue à prendre celui-là dans USA local bin il faudrait que je le supprime donc là je fais un wish hash top je tape il ne le trouve pas pourquoi il ne trouve pas quoi ? j'ai pas compris est-ce qu'il n'est pas dans mon pat oui c'est ça c'est exactement ça parce que usr home adm user pat bin il n'est pas à l'intérieur de ma variable pat il ne recherche pas l'intérieur de cette variable si je ferai pat et que je rajoute home adm user apps bin si je refais le écho de pat il l'a rajouté donc à la fin et maintenant si je fais un wish de hash top j'ai hash top qui est disponible et hash top tout court va fonctionner ok on fait le make file rapidement ça ne reste plus beaucoup de temps lorsqu'il a fait le configure le système donc qu'il a validé que l'ensemble des librairies sont bien présentes et qu'on lui a donné selon le cas le pat où aller chercher les librairies où on lui a défini le préfixe si on re-regarde le configure je vais le récupérer un peu plus haut configure on peut voir ici il dit creating make file ok parce que quand je fais la commande make à la fin donc je fais make en fait lui make il va lire le fichier make file ok à l'intérieur de ce fichier make file il y a l'ensemble là on ne voit rien avec l'écran il y a l'ensemble c'est divisé en différentes sections bon la première partie c'est bien souvent les variables d'environnement donc là on va retrouver le préfixe si on regarderait là-dedans là tiens j'ai changé le préfixe admuser si je cherche c'est local je vais garder htop je devrais l'avoir quelque part peut-être mieux de chercher pour préfixe bin préfixe je sais pas il est où est-ce qu'il doit être défini quelque part ah ici voilà je vais chercher donc les différentes variables qui sont présentes donc on voit il y a énormément de variables parce que c'est configure qui cède ça qu'est-ce que je voulais surtout montrer avec le makefile parce que là on l'utilise pour faire la compilation mais je pourrais utiliser makefile pour déployer une application pour faire à peu près n'importe quoi en fait parce que makefile lui tu dis make et une cible qui doit atteindre ok donc un objectif d'ailleurs si on regarde ici make cible tabulation ici j'ai un exemple ah je sais pas make quand je dis make donc quand je fais make ça veut dire make all par défaut et il va faire la cible 1 et la cible 2 et ça il aura atteint le résultat si on regarde j'ai pas pris l'autre fichier non j'ai pas pris l'autre ok je vais le faire moi-même alors j'avais pas prévu ça exemple make donc là juste pour sortir complètement d'une quelconque application donc je vais faire un makefile moi-même manuellement pas généré par par le configure donc je vais mettre une variable donc fic toto que je vais appeler toto je vais enlever la syntaxe fic tata tata donc là j'ai deux variables je vais faire all donc là je lui dis pour la cible all tu vas faire fic 1 et fic 2 et je vais définir oh putain je vais mettre un écho tout est fait tout est fait fait avec un t peut-être tout aussi hein d'ailleurs je me disais aussi ok voilà tata et là je vais faire un écho toto toto à l'invers donc là c'est vraiment du bash ça rappelle tous de sa formation avec le bash hop toto et tac fic 2 hop on va être constant hop et on va faire une instruction clean qui va faire un rm de fic tata et on va mettre ça en deux lignes toto ok donc j'ai une instruction qui dit make all tu vas pour pouvoir faire make all faut d'abord faire d'abord faire fic 1 et fic 2 et là sans make all peut être fait fic 1 n'a pas de dépendance donc il peut le faire ok donc ça me permet de définir des opérations comme ça et make clean lui non plus n'a pas de dépendance si je fais donc je sauvegarde je fais make fic 1 hop bon là il m'a affiché à l'écran là j'ai un petit problème là-dessus là oups pourquoi il m'a là j'ai une erreur mon mec c'est pas comme ça les variables le mec les variables ne sont pas utilisées pareil excusez j'ai vraiment fait du bash partant du principe que ça marcherait je vais juste prendre un mec d'exemple je suis obligé de mettre ouais ouais je suis obligé c'est pas grave même pas peur désolé de c'est rare que je fais mes make files moi-même on va faire aussi là juste pour être sûr hop hop ok bon désolé de cette erreur hic bon je vais juste supprimer donc make fic 1 et là toto est bien créé c'est bon je suis rassuré désolé encore donc 4 toto donc là il a bien créé si je faisais un make all il va me créer il va faire fic 1 fic 2 et après afficher le écho que je lui avais dit d'afficher make clean il va supprimer les différents fichiers qui ont été créés ok donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un make file donc plus complexe dans le cas de hash top parce que là c'était 1 donc si je regarde je vais aller à la fin 1 on va chercher le make all tiens d'ailleurs hop juste pour être sûr ici pour vous voyez rien hop pour faire le make fic le hall il faut qu'il y ait la variable build source qui soit les différentes variables et le config.h si on regarde ça il faut regarder c'est quoi build source 1 ah ouais ah puis c'est ça maïta top et 2 puis my top et 2 c'est ici qui est là donc je veux dire un top et 2 c'est ça encore fait lui il va gérer l'ensemble des dépendances puis pour pouvoir faire un fini panel par exemple tu m'as j'imagine qu'il y ait d'autres dépendances soit un stop infini panel point O ben il faut faire que le compilation de machin il faut que le point C soit là donc en fait ça permet de gérer l'ensemble des dépendances de l'un à l'autre pour arriver à la fin d'avoir le fichier de compilation total l'avantage de make c'est que comme on voit ici on a vu ça a pris du temps pour que je compile pour que ça marche ben là ici si je fais juste make hop ben lui il regarde l'ensemble des dépendances l'ensemble des cibles sont convenables donc aucun fichier n'a modifié et la dernière cible il n'y a rien qui a été modifié dans le temps donc il regarde la date des fichiers si je prends par exemple un fichier quelconque io je vais juste rajouter un espace ici juste pour montrer que je modifie un fichier et si je refais le make à ce moment là il va compiler l'ensemble des fichiers qui ont une dépendance avec ce dernier donc il ne va pas nécessairement tout recompiler là j'en ai peut-être pris un qui est inclus dans beaucoup mais il va juste faire la dépendance il va juste recompiler le strict nécessaire avec l'impact en fait du fichier .h ou du fichier .c qui a été modifié ça c'est un grand plus-value surtout quand on travaille sur des gros projets que c'est pas nécessairement tout le truc qui a été modifié mais juste une petite partie je fais le make puis il va compiler juste cette partie et si vous téléchargez un logiciel puis que vous commencez à jouer dans le code vous serez content oui on peut faire le make install directement si je regarde vu que install quoi ? ah oui excuse je l'enlève donc on voit le make install ben j'ai aussi le build source qui est présent donc dans le cas présent parfois il va avoir ouais non c'est ça le make install il va faire le make parce que le make le build source est requis en fait donc c'est pour ça qu'il va faire les deux la dépendance on n'est pas obligé de faire le make make install moi c'est sûr que je fais toujours le make et j'aime voir le résultat du make au cas où qu'il y a eu des gros warnings qui se soit passé avant de faire le make install après c'est juste peut-être une question d'habitude là parce que s'il y a eu beaucoup de warnings je ne vais peut-être pas passer à l'étape du make install je vais vouloir corriger si vraiment c'est significatif et après qu'est-ce qui est significatif je ne pourrais pas le dire comme ça c'est vraiment au feeling des messages barbares qui sont passés à l'écran ok bon problème c'est que si j'installe mes différentes applications à l'intérieur de ADM apps je me retrouve avec le même problème que si j'installe à l'intérieur de USA local ou même dans USR c'est-à-dire que je n'ai pas de liste des logiciels installés et je ne peux pas les supprimer facilement à moins d'avoir gardé le make et qu'il y ait le make clean qui soit présent pour pouvoir faire une suppression make un install d'ailleurs on pourrait regarder make file c'est neuf et une install est-ce que lui il l'a oui lui il a une install bin il doit y avoir un autre une install application une install il faudra y avoir donc lui aussi le hashtag a l'air d'avoir l'option d'une install qui est présente mais encore là je n'ai pas la liste des logiciels qui ont été installés donc je ne peux pas à moins d'avoir gardé les sources je ne peux pas supprimer facilement enfin au moins que je garde le make file pour pouvoir faire la suppression du logiciel donc ce n'est pas recommandé par contre on voit que j'ai une flexibilité une marge de manœuvre si je veux avoir une librairie spécifique avoir des options spécifiques pour un logiciel compilé avec certains arguments qui peuvent être requis dans certaines situations au niveau de l'optimisation d'un logiciel c'est discutable moi je ne crois pas qu'on gagne vraiment face aux problématiques de l'utilisation après il y a des logiciels qui étaient plus spécifiques Mplayer par exemple qui est encore concurrent de VLC qui permet de lire beaucoup de logiciels lui toute l'optimisation de son code est fait dans la compilation donc il est plus performant que VLC mais il est obligé de le compiler pour gagner vraiment un gain au niveau de la performance et le développeur le dit lui-même ce logiciel est fait pour être compilé localement pour gagner de l'optimisation parce que lui il s'organise avec ce qu'il y a sur la machine pour pouvoir donc c'est préférable de le compiler après VLC il fait très bien le travail est-ce que j'ai vraiment besoin de compiler ça c'est après c'est chacun qui choisit son besoin son envie aussi des questions non bon on reprend ça mercredi prochain on reprend ça bon on reprend on reprend ça on reprend ça